Les infrastructures du Québec vont se dégrader à vitesse grand V si on maintient le niveau d'investissement actuel. Faut-il donc investir plus ou investir mieux? Avec nous ce soir, le professeur Marcelin-Johannis de Polytechnique Montréal. Vous êtes également chercheur en politique économique budgétaire au Cyrano. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Marcelin-Johannis. Vous avez donc préparé cette étude-là. Vous avez contribué à cette étude-là qui vise notamment à comparer le Québec avec d'autres provinces. Quel est votre constat? Oui, donc c'est une étude d'abord qu'on a faite au Cyrano avec les collègues. On est une équipe sur ce projet. Donc, on s'était donné comme mandat de prendre le plan québécois des infrastructures, le fameux PQI, puis le mettre en contexte. Donc, est-ce qu'il est en termes d'ampleur? Est-ce qu'il est suffisant, si j'ose le dire? Est-ce qu'il est plus important? Et donc, on s'est tourné vers les trois autres grandes provinces. Donc, on a regardé l'Alberta, la Colombie-Britannique et l'Ontario, qui sont relativement comparables à plusieurs égards. Bon, l'Ontario a aussi un plan sur 10 ans. Le PQI est sur 10 ans. Les deux autres provinces, c'est sur 3 ans. Mais si on ramène tout ça, le premier constat, c'est qu'au Québec, on a un plan qui est assez bien garni, au fond. Donc, si on regarde, par exemple, les dépenses en pourcentage du PIB, par exemple, ou par habitant, le Québec se classe bien, en fait. Donc, on a un plan. L'argent, il est au rendez-vous pour ce qui est des infrastructures en termes de montant, en fait. Là où le bas blesse, effectivement, c'est qu'on a fait aussi des comparaisons de l'État des infrastructures. Et donc, on arrive à ce déficit de maintien d'actifs de 3600 $ par habitant au Québec et de 1100 $ en Ontario par habitant. Oui, exact. C'est un écart important quand même. C'est un écart qui est significatif. C'est aussi un écart qui est en croissance au cours des dernières années. Alors, ça, c'est le déficit de maintien d'actifs. Donc, il faut comprendre, il y a plusieurs façons de mesurer ces questions-là. Mais ça, c'est le fameux indice d'État des infrastructures qui classe les infrastructures selon des cotes, un peu comme les étudiants. A, B, C, c'est en bon état. Puis, quand on tombe en bas, donc, dans la catégorie D, la catégorie E, là, on est en mauvais état. Donc, ce que fait... Et là, le Québec est où? Et donc, c'est ça. Donc, là, ce que fait le déficit de maintien d'actifs, bien, il vient mettre un chiffre sur le coût d'améliorer les infrastructures qui sont au niveau D ou E pour repasser au-dessus de la barre et se retrouver dans les niveaux A, B et C. Et c'est ce qu'on voit là ici. C'est pour ça que c'est important de se comparer? C'est pour ça que c'est important de se comparer, tout à fait. Et il y a le court terme, mais il y a aussi le plus long terme. Donc, on veut savoir est-ce qu'on met assez d'argent aujourd'hui, quels sont les enjeux aujourd'hui. Mais on veut savoir aussi, du point de vue de soutenabilité, en fait, les dépenses qu'on fait aujourd'hui, est-ce qu'elles sont soutenables au niveau budgétaire? Alors, regardons le prochain tableau qui vient justement de votre étude. C'est le déficit dans le maintien d'actifs en pourcentage du produit intérieur brut. Donc, cette année, c'est 6,5 %. Mais au rythme actuel, dans quoi, là, 25 ans, à peu près, on va être à 33 % du PIB. C'est une catastrophe qui s'en vient si on fait rien, si on ne change pas... Donc, ça, c'est vraiment notre scénario. Il faut le mentionner. Donc, c'est une étude dans laquelle on commence avec un scénario de référence. On a un modèle de finances publiques sur lequel on s'appuie. Puis on fait une série d'hypothèses. Puis on essaie de capter le mieux possible, donc, le cadre budgétaire actuel. Donc, il y a les principaux paramètres du PQI et les principaux paramètres du cadre financier du Québec qui sont dans le modèle. Et ensuite, on projette ça sur, d'abord, les cinq prochaines années qui sont déjà dans le cadre financier. Et ensuite, un 20 années supplémentaires. Donc, ce qu'on voit, c'est... Statu quo, scénario de référence, le déficit, le DMA, il est en croissance. Il est en augmentation. Donc, quand vous dites statu quo, c'est-à-dire qu'on garde le même rythme d'investissement dans l'entretien de nos infrastructures, le même rythme actuel. C'est ça. On a une hypothèse de répartition des investissements en infrastructures dans le modèle entre ce qui est dédié à venir combler le DMA et le reste. Donc, actuellement, là, c'est un quart à peu près des investissements qu'on fait dans le modèle qu'on a utilisé. Donc, c'est un quart qui vient servir à combler ce DMA. Et donc, si on reste avec ce scénario-là, donc le niveau du PQI tel que prévu, bon, il y a des paramètres qui viennent ajuster ça dans le temps. Mais la répartition entre les deux, c'est le genre de situation qu'on... Donc, le DMA, c'est le déficit dans le maintien d'actifs. Votre étude porte sur des scénarios d'investissement, notamment celui-ci, faire passer les investissements pour le maintien des infrastructures de 25 à 40 %. Bien là, ça donne un tout autre portrait. On verrait donc notre part baisser à 2 % ce déficit-là. C'est la bonne nouvelle, je pense, dans notre étude ici. C'est que... donc ici, on n'augmente pas... On n'augmente pas le PQI dans son ensemble ou l'enveloppe totale, au-delà d'un paramètre qui le fait croître avec l'économie sur la période. Mais on vient changer la répartition. Donc, on fait passer de 25 % à 40 % le budget qui est dédié à venir résorber le DMA. Et donc, sans affecter la soutenabilité budgétaire, on est en mesure de redescendre, finalement, plutôt qu'à d'avoir un DMA qui est en augmentation. Mais ça, ça implique qu'on investisse plus dans l'entretien... Absolument. ...et qu'on en fasse un peu moins d'infrastructures. Exactement. On fait un peu moins de nouveaux et on se concentre sur l'existence à ce moment-là. Et tout ça dans l'objectif que ce soit soutenable sur le plan des finances publiques. C'est ça. Donc, il y a deux concepts de soutenabilité dans l'étude. Finalement, il y a la soutenabilité infrastructurelle, qui est mesurée par le DMA, qui est une autre forme de dette, au fond, mais qui est un petit peu plus cachée, moins connue. Et il y a notre critère habituel de soutenabilité budgétaire, qui est le ratio de la dette au PIB. Dans le modèle, la dette diminue au début de la période de projection, mais elle réaugmente vers la fin. Et donc, on sent qu'on est à la limite au niveau de soutenabilité budgétaire également dans le modèle. Très intéressant. Travail très intéressant. Merci beaucoup, Merselin-Johannis, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci bien. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.